Ah, c'est vous! Bonjour! Vous êtes en retard? La présentation est déjà terminée? Sérieusement, c'est un peu comme ça que ça se passe, la relation entre justice et science dont je vais parler aujourd'hui. Une des caractéristiques qui m'a toujours intéressé dans le droit et une des raisons pour laquelle je me suis intéressé au droit est son caractère expansif et adaptatif. Le droit s'intègre finalement et permet de réguler presque toutes les sphères d'activité de nos vies. Mais le droit a toujours eu une grande difficulté à appréhender les réalisations scientifiques. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette présentation sur le thème de la distance, la poursuite sans fin. Mon nom est Yann Joly, je suis directeur de recherche du Centre de génomique et politique à l'Université McGill et professeur agrégé au même établissement. Donc, on va parler de la relation entre droit et science, justice et science. Et cette relation n'est pas nouvelle, ces problèmes du droit à rattraper les avancées scientifiques datent depuis des années. Mais on est à une époque et on n'a qu'à penser à ce qui se passe en ce moment avec COVID-19 où il y a une urgence d'améliorer les rapports entre le droit et les sciences, de finalement essayer de réduire cette distance. Donc, on parle d'un problème de distance temporelle, un problème de mauvais alignement entre la science et la norme juridique. Donc, la norme juridique arrive trop tard et elle encadre mal la réalité scientifique, la pratique scientifique du terrain. On va donner un exemple. On peut penser par exemple à la récente loi sur la non-discrimination génétique. Cette loi vient d'être validée par la Cour suprême dans une décision à cinq contre quatre. Donc, décision très serrée en juillet, le mois dernier. Et bon, il faut comprendre que cette loi a pris, si on y va de la conception jusqu'à son moment où elle a été validée par la Cour suprême, ça a pris cinq ans puisqu'on a commencé, on a soumis le projet de loi pour commentaire la première fois en 2015. Et donc, on a une loi qui a pris cinq ans. Et là, ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette loi vise à réguler une problématique scientifique qui a pris naissance au courant des années 80, voire début 90. La loi sur la non-discrimination génétique vise finalement à régler un problème qui a trait aux tests génétiques qui ont été développés à cette époque et qui visaient à dépister des conditions génétiques, donc héréditaires, très sérieuses et qui avaient comme source une mutation sur un seul gène de la personne concernée. Donc, si la personne avait cette mutation, elle avait une très forte chance d'attraper la maladie, en général plus tard, vers l'âge adulte, et cette maladie avait des conséquences très sérieuses. C'était souvent des maladies rares. On peut penser par exemple à la choré d'Ontington. Donc, finalement, un groupe de maladies pas très répandu, des tests de dépistage, qui à l'époque étaient, et le sont toujours, une très bonne affaire d'un point de vue santé, mais qui avait malheureusement une conséquence insidieuse dans le monde de l'assurance, puisque certains assureurs s'intéressaient à ces résultats. Il y a eu certains cas où des assureurs ont empêché des gens d'acheter des produits d'assurance parce qu'ils étaient à risque génétique de développer ces maladies. Donc, suite à un lobbying, on a décidé, on a réagi un peu tard. On s'est réveillés quelque part en 2015. On a dit qu'il faut protéger les gens à risque de discrimination génétique. Là, on a été voir les autres lois, ce qui s'était passé. On a décidé de prendre un modèle de loi européenne qui avait été développé fin des années 90. Donc, on se retrouve en 2020 avec notre fameuse loi sur la non-discrimination génétique qui, donc, vise à capturer une réalité scientifique des années 80 basée sur un modèle des années 90. Donc, on a une trentaine d'années de retard, finalement, sur ce qui s'est passé du point de vue scientifique. Quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences, c'est qu'on se retrouve ici avec un effet placebo de la loi où on se serre les mains, on se frotte les mains, on se dit qu'on a réglé le problème, alors que, finalement, on n'a pas réglé grand-chose. On a une loi qui est obsolète à son arrivée. Par exemple, dans le cas sur la non-discrimination génétique, on n'est plus à l'époque où on a des tests de dépistage pour les maladies monogéniques. Je veux dire, ceux-ci existent, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, on parle beaucoup plus de modèles de prédiction du risque qui incorporent des facteurs de risque génétiques et non génétiques. On parle de biomarqueurs prédictifs encore là du risque, de biomarqueurs qui peuvent être chimiques, qui peuvent être biologiques, mais non génétiques. Donc, toutes sortes d'informations prédictives de santé qui ne sont pas capturées par cette loi, qui vraiment ne capturent que les tests génétiques définies de façon très serrées par la loi originale, par la loi sur la non-discrimination génétique. De plus, la loi sur la non-discrimination génétique, pour une raison qui m'échappe, permettait aux gens, sur une base volontaire, soumettre leur information génétique si elles le souhaitaient. Et donc, ça a un résultat insidieux que seuls les gens qui ont des bons résultats génétiques voudraient les soumettre. Et là, on pourrait présumer que quelqu'un ne soumet pas de tests génétiques ou ne veut pas en passer parce qu'il sait qu'il a des mauvais résultats. Donc, encore là, ça pose des questions d'équité, de discrimination insidieuse, etc. Aussi, c'est un cas où on vise à réglementer par le droit pénal, une réalité qui, finalement, est assez limitée. Elle est limitée à la discrimination qui a été faite par les assureurs des gens qui étaient porteurs de conditions monogénogènes pour des conditions monogéniques. Quelles sont les conséquences quant aux acteurs? Bien, on peut penser premièrement aux scientifiques qui, souvent, et là, on peut élargir le débat par-delà la loi sur la non-discrimination génétique, se sentent souvent écartés du débat. On se base très peu sur l'évidence scientifique pour, finalement, essayer de comprendre la réalité scientifique. Donc, ils se sentent incompris et exclus du débat. Et souvent, on tend à présumer qu'ils sont presque des coupables, qu'ils font des choses mauvaises de nature, plutôt que de comprendre, surtout dans le domaine de la santé, que, finalement, ils sont source d'une meilleure santé. Ces scientifiques font de la recherche en santé. Le public est souvent exclu du débat. Ça a été le cas pour la loi sur la non-discrimination génétique. Il n'y a eu absolument aucune consultation du public qui a été faite. C'est-à-dire que, oui, il y a eu les consultations publiques de forme, mais on n'a pas fait de débat de société. Ça a été peu discuté dans les médias. Bref, le public, en général, et je suis bien placé pour en parler et en fait des études au Québec sur le sujet, n'était pas au courant ou peu au courant du contexte de la discrimination génétique et peu concerné par l'affaire, somme toute. Les juges se trouvent très mal pris dans des causes comme celle-ci parce qu'ils doivent, finalement, pour bien comprendre le phénomène, se fier en grande partie aux témoignages d'experts, quand il y en a, ou aux mémoires d'experts, finalement, à la preuve d'expertise scientifique. Et là, bon, on a le choix, soit on s'y soumet et on risque des fois d'être finalement trompé par les experts parce que c'est tellement technique par moments qu'on ne sait plus à quel sens s'avouer. Ou alors, le juge peut y aller, et c'est souvent le cas, malheureusement, aussi d'un jugement intuitif, émotif, où on applique une autre option, la loi, mais d'une façon vraiment mécanistique. Dans tous les cas, c'est une situation très inconfortable pour le juge. Donc, quelles sont les solutions? Bon, avant tout, quand on parle de justice et de science, je pense que l'expert du droit se doit de ne pas réagir comme on a trop tendance à le faire, c'est-à-dire à vouloir adopter les nouvelles normes, réglementer pour régler tous nouveaux problèmes. Je pense qu'il faut faire déférence dans un cas comme celui-ci. Il faut comprendre que les mieux placés, finalement, pour voir, pour envisager des conséquences éthiques et sociales qui pourraient être causées par les réalisations scientifiques ne sont pas forcément le juriste. Ça peut être le scientifique lui-même, ça peut être quelqu'un avec une expertise en éthique, en sociologie. Bref, il faut faire déférence à ces preuves qui vont nous aider, à ces données empiriques qui vont nous aider à mieux comprendre la réalité scientifique. Et pendant cette période d'attente, de déférence, on a les normes éthiques en droit de la santé et ces normes sont très utiles. Ça nous permet, c'est sûr que c'est des normes non contraignantes, contrairement aux règles de droit positif, mais elles nous permettent, finalement, d'encadrer une nouvelle situation scientifique et si elles font consensus, et c'est le cas des bonnes normes éthiques, elles vont être suivies par la communauté et pourront éventuellement être reprises par le droit et devenir des règles de droit. Il y a aussi la possibilité d'autoréglementation où, à ce moment-là, la pratique scientifique est autoréglementée par les scientifiques eux-mêmes ou par les gens qui sont visés par la nouvelle réalité scientifique. Autre chose, on peut penser à la concertation entre les personnes concernées. Dans ce cas-ci, au niveau de la discrimination génétique, les assureurs, les groupes de patients pourraient emmener à des accords, à des arrangements entre eux, qui n'auraient pas forcément avoir un caractère juridique ou être revus par le droit. Il y a aussi, bon, si on veut y aller avec le droit, et des fois, ça va être nécessaire, ma recommandation, c'est d'éviter le droit pénal, d'éviter la tendance à toujours vouloir adopter des sanctions pénales, des lois ayant une large portée qui risquent de bloquer les avancées scientifiques. Avant de criminaliser un acte scientifique, il faut y penser, et y penser longtemps. C'est beaucoup plus prudent, par exemple, dans le cas du problème de discrimination génétique, de regarder les conséquences, qu'est-ce qui s'est passé, et là, on voit que c'est un problème qui a surtout affecté le domaine des assurances de personnes. Donc, on réglemente le secteur de l'assurance à ce moment-là, qui est de dépendance provinciale, et on aussi tous les aspects scientifiques. On y va par décret pour les définitions, et de cette façon-là, on se donne la possibilité de réagir d'une façon beaucoup plus souple, puisqu'un décret est beaucoup moins compliqué à adopter qu'une loi. Et finalement, un concept intéressant en fin de présentation, peut-être celui des politiques adaptatives, qui a été amené de l'avant depuis quelques années, c'est ce nouveau concept de développer des politiques, finalement, en droit, mais qui sont beaucoup plus flexibles, anticipatrices, où, finalement, dans le mode de création et de développement, on envisage plusieurs scénarios d'intérêt qui pourraient se produire, qui pourraient être causés par l'innovation scientifique, de façon à bâtir à l'intérieur de notre loi et qui pourraient avoir une certaine souplesse pour réagir à ces différents scénarios qui sont plausibles et qui pourraient, finalement, se développer. Donc, j'espère que je vous ai convaincus de l'intérêt et de l'urgence de résoudre, finalement, ce problème de distance entre justice et science, parce que je pense que ça va être une question d'un grand intérêt dans les années à venir. Merci. Merci.